Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat. Cette fois-ci, nous allons aborder des sujets financiers. On va parler comptes en banque et surtout, on va parler de la possibilité de changer de compte en banque, changer de banque. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Que faut-il faire ? Pour nous parler de tout ça, j'accueille avec joie l'un de nos experts finances. Il s'agit de Thomas Egalinque. Bonjour Thomas. Merci, mais je vais très bien. Je suis ravie de te revoir autour de cette table. C'est simple. Alors, on en a déjà parlé dans d'autres séquences avec toi ou avec d'autres de tes collègues. Les Belges, ils ne sont pas très très forts pour changer de banque. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, pourquoi est-ce qu'on voudrait changer de banque ? Alors en fait, on peut résumer ça, on observe ça en fait d'une manière, pour plusieurs raisons. Premièrement, le mécontentement du service de sa banque. Quand je dis mécontentement du service de sa banque, on voit qu'il est de plus en plus difficile en fait de pouvoir accéder à sa banque sans rendez-vous, de pouvoir avoir quelqu'un, ce qu'on dit, une personne physique en ligne, ou une personne au téléphone. Et aussi parce que généralement, l'agence de quartier a disparu. Mais ce n'est pas la simple et unique raison. On a aussi, à cause du coût, donc aujourd'hui, il est possible de voir par rapport à sa banque que d'autres banques, en fait, dans d'autres banques, on peut économiser plusieurs dizaines d'euros par an en ce qui concerne le compte à vue. D'ailleurs, j'encourage nos abonnés à aller voir notre comparateur des comptes à vue sur le site. Tessacha.be, évidemment. Voilà, ça peut être une raison. Et enfin aussi sur le, je dirais, le faible rendement des comptes épargne. Donc, on a eu un exemple récemment avec la libération du bond d'État de l'année dernière. Les banques, en fait, ont proposé pas mal d'alternatives, notamment sur les comptes à terme et les bonds de caisse. Mais notamment chez les grandes banques, on n'a pas vu vraiment, en fait, de changements concernant le taux des comptes épargne. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont toutes des bonnes raisons. Et on avait déjà aussi abordé dans une précédente capsule les possibilités de chercher une banque qui soit plus éthique. Ou bien, ça fait partie aussi des critères qui font qu'on pourrait avoir envie de changer de banque. Mais est-ce que ça se fait beaucoup ? C'est fréquent ? Justement, non, ça ne se fait pas beaucoup. C'est pas très fréquent, en fait, en Belgique de changer de banque. On remarque, en fait, que le Belge est plutôt attaché, en fait, à sa banque. Et on a fait, si vous voulez, une enquête de satisfaction dans laquelle, en fait, on a à peu près un chiffre assez édifiant parce que plus de 71% des répondants disent qu'ils sont, en fait, clients à l'embarque principal depuis plus de 20 ans. Oui. Donc, non, c'est pas très fréquent de changer de banque, en fait, en Belgique. Je reconnais, moi, ça fait plus encore que ça. Mais si on est mécotant, pourquoi est-ce qu'on ne change pas plus facilement ? Pourquoi est-ce que les commensateurs ne franchissent pas ? Parce que ce n'est pas parce qu'on reste dans sa banque qu'on en est 100% satisfait. Dans notre enquête de satisfaction, on peut voir aussi des grandes disparités dans les réponses. Donc, généralement, si on fait un peu vraiment une vue globale au niveau de la satisfaction, en fait, de la banque, toutes banques confondues, on est à peu près à 65%. Mais avec des grandes disparités sur les réponses et sur le type de banque. Sur les banques, notamment ce qu'on appelle les banques de niche, qui vont plutôt proposer des produits d'investissement ou alors les banques en ligne, là, la satisfaction est faite et est à plus de 80%. En revanche, par contre, sur les banques plus traditionnelles, notamment les grandes banques, on voit qu'on a trois des quatre grandes banques qui ont des scores qui n'atteignent même pas les 60%. On a beaucoup de nos clients, beaucoup de nos abonnés qui sont dans ces banques. Ils n'ont pas forcément nos comptants de ces banques et pourtant, ils ne changent pas. Donc, on peut en déduire que peut-être les procédures sont rebootées par les formalités qui s'imposent si on change de banque, tout simplement. C'est vrai que la perspective de devoir communiquer un nouveau numéro de compte à tous nos employeurs, de devoir tout changer au niveau des fournisseurs, tous les trucs qu'on a préenregistrés, soit... Depuis des années, enfin. Oui, depuis très longtemps. Ça fait un paquet de monde à qui il faut donner son nouveau numéro de compte. Comment est-ce qu'on fait pour changer de banque ? Si on se dit, vraiment, je ne suis vraiment pas satisfait, je vois sur le super comparateur de test-achat qu'il y a moyen de trouver quand même bien mieux ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire ? Justement, en fait, la procédure n'est pas si compliquée que ça. Au contraire, elle est même assez facile. Il suffit, en fait, de prendre directement contact avec la nouvelle banque dans laquelle on va ouvrir un compte à vue. Normalement, elle va se charger tout. Ça annonce, ce service, ça s'appelle en fait le service de mobilité interbancaire. Donc, c'est une procédure qui est fixée dans la loi, qui est réglementée et qui est identique normalement partout. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle banque va vous demander, donc la nouvelle banque dans laquelle vous allez, va vous demander quand est-ce que vous souhaitez exécuter le transfert. Ça peut aller jusqu'à 30 jours, normalement, maximum après la demande. Elle va aussi vous demander, est-ce que vous souhaitez aussi qu'elle ferme, qu'elle s'occupe de la fermeture de votre ancien compte ? Alors ça, nous, on dit plutôt, en fait, qu'on ne le conseille pas. On dit plutôt que c'est mieux de le faire soi-même, d'attendre, en fait, que tout roule correctement avec la nouvelle banque. Et une fois, en fait, que tout est bien mis en place, que tout fonctionne dans la nouvelle banque, simplement de faire la clôture du compte soi-même. Histoire de ne pas prendre le risque de se retrouver à un moment donné dans un entre-deux où on n'a plus l'ancien compte et pas encore le nouveau. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, concrètement, ce qui va se passer, normalement, au niveau de la procédure, c'est que l'ancienne banque va communiquer, en fait, un ensemble de données, une liste de données à la nouvelle banque, dans laquelle vous allez avoir, donc, les débuteurs récurrents. Alors ça, c'est toutes les personnes, enfin, tous les organismes qui, normalement, vous versent l'argent. Donc, principalement, c'est son employeur, c'est les allocations familiales, exactement, si vous avez des locataires, les créanciers de vos domiciliations. Donc là, par contre, c'est l'inverse, c'est toutes les personnes à qui vous devez de l'argent. Donc, généralement, le plus facile, les factures de télécom, les factures d'énergie. Votre propriétaire, si vous êtes locataire. Voilà, effectivement, les assurances. Et aussi, tout ce qui est, bien sûr, les ordres permanents. Donc là, par exemple, généralement, pour le propriétaire, c'est tes locataires, c'est plus le loyer, les charges de copropriété, ce genre de choses, c'est plus en ordre permanent. Donc, une fois, en fait, que toutes ces informations sont communiquées, donc, de l'ancienne banque à la nouvelle banque, la nouvelle banque, on va transmettre votre nouveau numéro de compte, donc, à tous vos créanciers, à tous vos débiteurs, et elle va adapter, donc, vos ordres permanents. Ça, c'est la procédure. Par contre, il faut bien savoir que cette procédure n'est pas une procédure obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire tout ça bien toute seule, si tu veux. Tu peux tout faire tout seul. Je peux dire à ma nouvelle banque, ne vous occupez de rien, je m'en charge. Voilà, c'est un service, et le mot service, c'est quelque chose qui est proposé, mais ce n'est pas obligatoire. Quel est l'intérêt de le faire soi-même, plutôt que de laisser quelqu'un le faire pour soi ? Voilà, après, c'est à toi de voir si tu préfères le faire toi-même, et c'est tout à fait possible de le faire toi-même, mais effectivement, là, tu vas devoir reprendre contact avec tous tes créanciers, tous tes débiteurs, pour changer, en fait, enfin, voilà, prévenir tout le monde que tu as changé le numéro de compte, en fait. Bon, alors, si on utilise la procédure de changement de banque, et qu'on demande à la banque de s'occuper de tout, elle s'occupe vraiment de tout, ou bien est-ce qu'il faut encore faire des choses soi-même derrière ? Non, vraiment de tout, ça serait un peu trop facile. En fait, il y a quand même certaines choses, en fait, qu'on est censé faire soi-même. Notamment, et ça, c'est un point important, les extraits de comptes. Les extraits de comptes, une fois qu'on ferme son compte courant dans une banque, on n'a plus forcément accès, on n'a plus du tout accès à ces extraits de comptes. Donc, tous les extraits de comptes importants à garder pour des factures importantes, pour par exemple des donations, ça, on conseille vraiment de les imprimer ou de les télécharger avant la fermeture du compte. Parce que si, comme j'ai dit, on ferme son compte, on n'a plus accès à ces anciens extraits de comptes et qu'on a besoin de ces extraits de comptes, on peut reprendre contact avec l'ancienne banque, donc, pour obtenir un duplicata. Mais comme vous n'êtes plus client, eh bien, forcément, ce duplicata va être facturé. Oui. Donc, il vaut mieux, en fait, prévoir... Et télécharger tous ces extraits de comptes auparavant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli ensuite concernant les domiciliations. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'ancienne banque va fournir une liste de domiciliations, mais ce sont les domiciliations uniquement qui ont été... La liste ne comprend, en fait, uniquement les domiciliations qui ont été exécutées au cours des 13 derniers mois. C'est-à-dire que si vous avez une domiciliation qui n'a pas été exécutée au cours des 13 derniers mois, elle n'est pas forcément reprise. Pareil pour les versements récurrents. Les versements récurrents qu'on peut recevoir, il faut que dans la liste, il y en ait jusqu'à 6 pour que ça soit comptabilisé. 6 en déant l'année, alors ? Voilà. OK, d'accord. Donc, par exemple... Donc, les impôts, par exemple... L'exemple typique, c'est les impôts. Donc, les impôts, le fisc, reversent normalement qu'une fois par an. Et donc, forcément, ils risquent de ne pas forcément être au courant que vous avez changé de numéro de compte. Donc, ça aussi, c'est à vérifier soi-même. Et petite parenthèse, s'il y a une erreur et que le fisc verse l'argent sur un numéro de compte qui n'existe plus, les numéros ne sont pas réattribués et il ne va pas... Donc, en fait, l'argent retourne... Dans le principe, c'est quand on verse de l'argent dans un compte qui est fermé, l'argent revient normalement... À celui qui a payé. À celui qui a payé. D'accord. Et donc, il faudra après vous remonter pour leur dire « Dites, en fait, j'ai toujours rien reçu. » Alors, il y a aussi autre chose que je n'ai pas encore mentionnée. Et ça, c'est important aussi. C'est qu'on utilise aussi beaucoup sa carte de crédit pour faire des achats sur Internet, pour des abonnements, comme par exemple Netflix ou Amazon. Là, l'idée aussi, c'est que si je fais mon compte à vue, ma carte de crédit qui est liée à mon compte à vue, bien sûr, va se clôturer. Donc, tous les endroits où j'ai préenregistré les numéros de ma carte de crédit, il faut penser que je ne pourrai plus payer. Et donc, il va falloir en fait réenregistrer les nouveaux numéros. Si on prend une nouvelle carte de crédit, bien sûr, les nouveaux numéros partout. Et sur les apps aussi. Un peu de temps et un peu de concentration avant d'effectuer le changement et donc avant de penser à la possibilité de faire le changement. Ça vaut peut-être même le coup de prendre un an et de noter « Tiens, dans le fond, c'est vrai, ça, je paye, ça, je paye. » Ah tiens, Intel me paye pour être sûr d'avoir la liste et de tout vérifier. On ne va pas changer sur un coup de tête. Est-ce qu'il y a encore une liste de précautions à prendre avant d'effectuer ce changement ? Ou est-ce que là, on a déjà tout couvert ? Non, qu'on fasse en fait le changement soi-même, comme j'ai expliqué tantôt, qu'on ne veut pas, ou alors qu'on ait recours au service de mobilité interbancaire, comme on dit, comme dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses encore à vérifier. Donc, j'ai déjà parlé tantôt du problème des extraits de compte. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut avoir dans sa banque actuellement et qu'il faut vérifier avant de faire le transfert. Notamment, si vous avez un crédit hypothécaire dans la banque en cours. Généralement, en fait, les crédits hypothécaires parfois fonctionnent selon un package. Dans le package, vous avez normalement la condition d'avoir aussi un compte à vue ouvert. Si vous fermez ce compte à vue, il faut voir que ce n'est pas d'influence sur le taux de votre crédit hypothécaire, que ça ne risque pas de remonter le taux de votre crédit hypothécaire. Oui, mauvaise surprise, effectivement. Mauvaise surprise, en ce cas-là, on n'est pas renseigné. Et donc, le cas échéant, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr garder le compte ouvert et l'utiliser uniquement pour le crédit hypothécaire. Et puis, utiliser un autre, vous pouvez toujours ouvrir un autre compte à vue, bien sûr, pour toutes les autres opérations. Ça, c'est important. Les comptes épargnes aussi. Les comptes épargnes, vous pouvez les faire transférer. Le service de mobilité interbancaire fonctionne aussi pour les comptes épargnes, uniquement si la banque de départ et la banque d'arrivée proposent ça, en fait, dans ces services. Sinon, bien sûr, il faut transférer le montant vous-même. Bien regarder aussi, avant de transférer le montant, que la prime de fidélité n'a pas encore été versée ou ne va pas être versée bientôt. Oui, ce serait bête de rater ça pour une semaine ou deux. Donc, il vaut mieux parfois postposer en fait le versement et regarder exactement quand est-ce que la prime de fidélité va vous être attribuée avant de faire un transfert. Et puis, encore une dernière chose, c'est qu'il faut s'assurer, j'imagine, que les comptes ne soient pas en dessous de zéro. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi ça. Effectivement, bien s'assurer, bien sûr, avant de faire un transfert ou de fermer son compte, de toute façon, la banque va vous le rappeler. Oui, il ne va pas vous laisser fermer si on leur doit des sous-sables. Que le compte, donc bien zéroté son compte ou bien aussi, si vous avez une réserve d'argent ou une ligne de crédit, bien sûr qu'elle soit zérotée ou fermée. Et il y a une dernière chose aussi qui n'est pas prise en compte par la mobilité interbancaire que vous devez faire vous-même, c'est si vous avez des comptes-titres. Si vous avez un compte-titres, vous allez devoir en fait transférer vous-même en fait les titres. Donc, voir si c'est intéressant de transférer les titres ou pas parce que ce sont des transferts qui peuvent être sujets aussi à des frais, qui sont sujets à des frais normalement. Donc, avoir aussi combien ça risque de coûter et voir aussi vérifier auprès de la nouvelle banque si elle rembourse une partie des frais de transfert et à quelles conditions. Donc ça, c'est important aussi à vérifier. D'accord. Je vais te dire, Thomas, avec tout ce que tu viens d'expliquer, je comprends mieux pourquoi les Belges ont tant de mal à changer de banque et à faire bouger leur compte d'une banque à l'autre parce que j'ai l'impression que... Ce n'est pas si compliqué quand même. La procédure est plutôt simple mais disons qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération et auxquelles il faut penser. Et j'imagine que la liste de toutes ces choses se retrouve sur testachat.me. Tout à fait. Alors donc évidemment, rendez-vous sur le site de Testachat une fois de plus puisque de toute manière, vous y trouverez toutes ces informations-là et plein d'autres encore que vous soyez en contenu gratuit ou en contenu premium. Vous aurez de toute manière plein d'informations à trouver sur le site. Thomas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et puis à très très bientôt pour encore parler d'optimalisation et de bons plans financiers en tout cas sur ce plateau de Testachat. À très bientôt. Merci. De mon côté, je vous rappelle que si vous avez des questions, des observations, on compte sur vous. Vous pouvez les laisser évidemment en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien entendu partager si vous trouvez que c'était intéressant et que vous avez envie d'en faire profiter vos amis, vos familles. Bien sûr, faites suivre. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vous nous le mettez également en commentaire. D'ici à la prochaine fois, que vous changiez de banque ou pas, faites de bons choix.